Mesdames, Messieurs, chers habitants de Marthe-et-Moselle, Les élections départementales sont désormais derrière nous et je tenais à vous remercier particulièrement de votre vote qui a conforté un département à gauche. Vous avez plébiscité un projet départemental audacieux et solidaire tout autant que vous avez reconnu la qualité de notre bilan et de notre investissement à vos côtés. Chez Neskirouni est désormais votre nouvelle présidente, c'est à nouveau une femme, pour les six prochaines années. Elle saura inscrire ses pas dans l'histoire de ce beau département avec autant d'enthousiasme et de conviction que j'ai pu le faire pour porter les politiques publiques départementales si essentielles à votre quotidien. Elle sera la présidente d'une assemblée d'élus de terrain ancrée dans leur territoire respectif, des élus engagés et qui porte haut et fort les valeurs de justice sociale et de transition écologique. Si notre ancrage à gauche nous différencie des autres départements au sein de la région Grand Est, cette nouvelle équipe et sa nouvelle présidente sauront, comme nous avons toujours su le faire, travailler avec nos voisins au sein de la région Grand Est ainsi qu'avec nos voisins luxembourgeois, allemands et belges. Je fais confiance aussi en la capacité de la nouvelle équipe à porter au niveau national les combats d'aujourd'hui et de demain car nombreux sont les défis et les enjeux pour les années à venir. Tout d'abord, le défi est l'enjeu de solidarité, cœur des compétences départementales. Nous commençons à mesurer aujourd'hui les conséquences humaines, sociales et économiques de la crise sanitaire, tant au niveau de l'insertion qu'au niveau de la protection de l'enfance. Le département est et restera un service public de proximité essentiel pour accueillir la détresse humaine et sociale, répondre aux urgences de plus en plus nombreuses et je pense notamment aux enfants. Il y a aussi le défi et l'enjeu des mutations sociales, environnementales et économiques à opérer. Cette nécessaire transition à la fois écologique, elle l'est également en termes de justice sociale. Vous le savez mieux que quiconque, notre société ne va pas si bien que cela et le niveau d'abstention à ces dernières élections en est aussi une conséquence. Il doit nous interpeller, nous, femmes et hommes politiques. Je n'ai cessé de dire qu'il fallait remettre à plat notre pacte social. Cela a été le sens de notre réflexion sur l'expérimentation du revenu de base pendant que nous mettions en place le plan de lutte contre la pauvreté. Nous avons aussi mis en place une politique d'appui au territoire exigeante et développé des clauses tant sociales qu'environnementales au sein de nos marchés publics qui font figure d'exemple car nous avons toujours considéré que les réponses aux enjeux nationaux sont aussi des réponses apportées par les acteurs locaux. Nous l'avons vu aussi pendant la crise sanitaire. Penser global, agir local est et restera, je crois, la marque de fabrique de notre département. Je retiendrai enfin des résultats des élections départementales que votre vote est un plébiscite de l'engagement des agents du département au quotidien et sur l'ensemble des six territoires. Votre vote est aussi un encouragement à poursuivre dans les six prochaines années notre mode de faire, c'est-à-dire nous avons toujours porté nos politiques publiques et de très nombreux dispositifs et projets construits avec vous, réfléchis avec vous et bien évidemment mis en place avec vous. Le département ira encore plus loin en termes de participation citoyenne. De la même façon, nous avons toujours su travailler ensemble avec les milieux économiques, agricoles, universitaires et associatifs car il s'agit bien ici de faire preuve ensemble d'intelligence collective. J'ai pleinement confiance en cette nouvelle équipe et en sa présidente chez Nesk Ironi car ce projet audacieux et solidaire que j'ai eu à cœur de porter également sera mis en œuvre avec conviction et engagement et toujours avec vous et pour vous. Je vous dis merci pour les six dernières années que nous avons passées ensemble au détour de rencontres territoriales, de projets, de dispositifs que nous avons portés ensemble. J'ai appris à connaître encore mieux ce très beau département qu'est la Meurthe-et-Moselle et surtout, surtout, je garderai en souvenir de très très belles rencontres qui m'ont permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Alors je vous dis maintenant au revoir et très certainement à bientôt.